Bonjour, bienvenue au parc zoologique de Paris. Pendant ce premier épisode, nous allons nous intéresser au monde fascinant de la forêt guyanaise et notamment aux espèces qu'on retrouve dans sa canopée. A ce sujet, nous allons rencontrer deux anciennants chercheurs du MNHN en les personnes de Pierre-Michel Forget et d'Eric Guimbert. C'est parti ! Alors Eric et Pierre-Michel, ravis de vous avoir parmi nous. Vous faites partie d'une équipe de recherche qu'on appelle Ecotropes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet ? Ecotropes pour écologie tropicale, c'est une équipe d'une douzaine d'enseignants chercheurs qui travaillent essentiellement sur l'écologie en milieu tropical. En ce moment, on est très tourné sur la Guyane où on trouve beaucoup de choses intéressantes et on répond à des problématiques qui sont liées à l'impact de l'homme sur la faune et la flore. Pierre-Michel, pourquoi avoir choisi la région guyanaise comme terrain de jeu et terrain de recherche ? L'ensemble du territoire est couverte de forêts. 80 000 km² au moins de forêts qui restent encore très largement peu étudiées. C'est une diversité d'habitats depuis le littoral, les plages jusqu'aux forêts les plus éloignées à l'intérieur du plateau des Guyane. On entend sous vous dire que la biodiversité de ces régions est particulièrement riche. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Tous ces habitats abritent une faune et une flore extrêmement riches en interactions perpétuelles. Nous étudions cette diversité à la fois les plantes et les animaux dans des habitats forestiers qui subissent de fortes pressions des activités humaines comme la chasse, le développement des routes, les exploitations minières. Quelles sont les espèces animales végétales que vous allez étudier dans ces mêmes habitats ? La Guyane, c'est une zone extrêmement diversifiée en mammifères, en vertébrés en général, les primates comme le singe hurleur, les capucins, les tamarins. On a également la grande diversité d'oiseaux parmi lesquels les toucans, les hokos et puis également donc les carnivores au sol mais également dans les arbres, le jaguar, l'oslo, les édentés comme le tamanoir, les kohandous, les paresseux dans la canopée et l'ensemble de cette faune entretient donc des relations avec une flore particulièrement riche. Ça tombe bien que vous évoquiez toutes ces espèces puisque certaines d'entre elles, notamment le jaguar, le tamanoir, le tapir ou encore le tamarin sont présents au parc zoologique de Paris dans la zone amazonienne. Quel moyen technique utilisez-vous pour étudier ces animaux à l'état sauvage dans leur environnement ? Alors il y a des méthodes très simples qui sont l'écoute, l'observation mais qui donnent des résultats assez aléatoires et il y a des méthodes plus efficaces comme les pièges tout simplement, des pièges de capture. Il y a aussi des pièges dits caméras. On peut les placer au sol, en sous-bois mais aussi en canopée. Elles ont le bon goût, c'est que ce sont des méthodes non-invasives et donc qui ne perturbent pas l'environnement ni les animaux qu'on utilise. On voit bien que votre travail ce n'est pas simplement une petite balade en forêt, c'est quelque chose de réfléchi avec une démarche scientifique derrière justement toute cette méthode. Merci pour toutes ces informations. C'est vrai que la conservation c'est vraiment un enjeu qui nous concerne tous, y compris bien sûr au parc zoologique de Paris. Je vous dis à très bientôt !